Le cours de l'histoire Xavier Mauduit Le ciel des anciens, regardez en l'air pour cataloguer les étoiles. Voilà plusieurs heures déjà que le soleil est couché dans la profondeur d'une nuit sans lune, sans pollution, lumineuse et vers le ciel, que l'insomniac porte son regard. Pas d'autres divertissements, le spectacle est là, chaque fois renouvelé, toujours un peu différent, les étoiles, certaines énormes et lumineuses, d'autres moins brillantes, mais tout aussi présentes comme plus lointaines, certaines qui se regroupent, qui semblent se répondre et proposent des formes étranges. Ici, la grande ours, là-bas un lion, ailleurs un chien, Callisto, Orion, qu'est-ce qui pouvait bien motiver les anciens à comprendre le mouvement du ciel ? Pythagore est né environ 600 ans avant notre ère dans une ville grecque qui s'appelait Samos. Les anciens, aussi bien en Grèce que dans l'Orient ancien, n'étaient pas seulement tributaires de ce qu'ils observaient. Par exemple, si vous voulez faire une théorie de la Lune, il faut choisir certaines éclipses et puis on les introduit dans le modèle géométrique. Le spectacle d'une nuit étoilée ne montre à nos yeux qu'une fraction de tout ce que nous savons déjà des étendues célestes. Dès l'Antiquité, Hipparque, puis Ptolémée, ont établi des listes des étoiles les plus brillantes, en les classant d'après leur éclat apparent. Bonjour Victor Gisenberg. Bonjour. Bonjour Émilie Villet. Bonjour. Vous allez nous conduire jusqu'aux étoiles tous les deux avec cette question. Depuis quand ces étoiles ont-elles un nom ? Est-ce qu'il est possible d'essayer d'identifier un moment où les humains se sont mis à donner un nom à ces étoiles ? C'est une bonne question. En tout cas, dès l'apparition de l'écriture, on voit que les humains se réfèrent aux étoiles et qu'elles sont déjà nommées. C'est donc probablement avant l'apparition de l'écriture et dans ce cas, ça devient difficile d'identifier la date. Avec une histoire qui dépasse simplement un monde grec et bien souvent le nom des étoiles nous rappelle la mythologie grecque. Et en réalité, on peut aller beaucoup plus loin. Il faut regarder vers la Mésopotamie, vers l'Inde, vers la Chine aussi. Tout à fait. Il y a une grande continuité dans l'histoire de l'observation du ciel. Et on remonte donc à l'Égypte ancienne, à la Mésopotamie et aussi des traditions qui sont parfois un peu en parallèle en Chine et en Inde. Victor Gisenberg, vous êtes historien de la philosophie et des sciences de l'Antiquité, chargé de recherche de la pensée antique au CNRS. Et vous portez cette réflexion qui va nous intéresser aujourd'hui dans le cours de l'histoire avec vous, Émilie Villet, chargée de recherche au sein du laboratoire Orient et Méditerranée. C'est l'équipe Monde Sémitique avec, pour vous, un regard plus tardif qui nous conduit dans un monde syriaque. Est-ce que là aussi, il y a une idée de continuité ? On vient d'évoquer cette continuité entre des civilisations chinoises, mésopotamiennes et grecques. Et la chose, j'allais dire perdure maintenant parce que c'est plutôt positif, la chose continue jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Oui, alors, on conserve notamment une lettre qu'on a appelée la lettre sur la science astronomique du 7e siècle de notre ère, en syriaque, où l'auteur revendique un héritage commun, un héritage universel de l'astronomie, en disant « Les Grecs ne sont pas les seuls détenteurs de cette science astronomique. » Et nous aussi, les Mésopotamiens, nous avons notre part d'héritage et nous sommes aussi actifs qu'eux. Il y a une différence majeure entre la vision du ciel de la part des Mésopotamiens et de la part des Grecs ? Victor Gisenberg. Alors, une des différences qu'on peut noter, c'est que, évidemment, tous les peuples ont tendance à nommer les étoiles et à les regrouper en constellations. Par contre, ce qui intéresse ensuite les Mésopotamiens, c'est vraiment le calcul des positions des étoiles dans le ciel. Alors que les Grecs introduisent des notions plus explicites de cosmologie et de modèles géométriques, par exemple des sphères qui sont enchassées, pour essayer de rendre compte physiquement de ces mouvements. Oui, je suis d'accord avec Victor. Je pense que, pour nos auditeurs, c'est peut-être pas mal de distinguer deux types d'approches d'intérêt pour le ciel. Il faut distinguer les textes astronomiques, où on a une vision mathématisée du ciel, où on essaye de prédire le mouvement des astres, des planètes, les éclipses, etc. Et puis les textes cosmologiques, où là, on s'intéresse plutôt à la composition matérielle du cosmos. Et ce sont des textes un petit peu différents. Et pour ce qui est de l'apport syriaque, en fait, on a dans le monde byzantin des astronomes syriaques qui nous donnent une idée de ce qu'en Syrie, donc dans la partie orientale de l'Empire byzantin, la manière dont on avait digéré ces savoirs scientifiques qui venaient le plus souvent d'Alexandrie. Donc c'est un patrimoine commun, mais qui est digéré un petit peu différemment par les auteurs syriaques. Avec ici, une poule et un œuf qui surgissent. Qu'est-ce qui commence ? C'est d'essayer de comprendre le ciel par une lecture religieuse ou simplement de comprendre le mouvement du ciel ? Parce qu'il faut le dire, Victor Gisenberg, en soi, on n'a pas besoin de savoir comment fonctionnent les étoiles pour vivre au quotidien. Ce qui peut intriguer, en revanche, pour les étoiles, c'est d'essayer de comprendre ce que c'est que ça. C'est la curiosité, en fait, qui motive en premier ? Certainement. Il faut imaginer qu'avant l'invention de l'électricité, le ciel est vraiment beaucoup plus présent, puisque toute la nuit, on voit ces étoiles très très bien, dans des conditions qu'aujourd'hui, on peut reproduire vraiment quasiment nulle part sur Terre. Donc cette curiosité, elle est inévitable. Par ailleurs, cette curiosité, elle amène à des questionnements qui sont d'ordre religieux ou philosophique, et aussi à des questionnements sur le passé, le présent et l'avenir, des questionnements sur le temps. Les étoiles sont des marqueurs de temps. Tous les textes anciens dans toutes les civilisations ont tendance à nous dire ça. Alors, ce que font, à un moment, les rois mésopotamiens, c'est de financer des programmes d'observation du ciel. Et ça, c'est un tournant majeur. Eux, leur intérêt, c'est d'avoir des instruments politiques. Ils pensent qu'en observant le ciel, ils pourront prédire les événements politiques. S'il y a une éclipse à tel endroit, ça veut dire tel événement probable dans l'avenir. Et l'effet un peu secondaire ou pervers de ce programme astrologique, c'est qu'on a des professionnels de l'observation du ciel. Il y a plusieurs observatoires dans le royaume et ils sont payés pour vraiment tous les soirs noter qu'est-ce qui se passe. Et donc, ils ont les conditions idéales pour développer aussi les débuts de la science astronomique, de pouvoir calculer les positions et prédire les positions des étoiles. Oui, parce qu'aujourd'hui, quand je dis que ça ne sert à rien au quotidien de savoir où se trouve la grande ours, le H d'Orion, mais parce que nous sommes dans un autre monde. Je suis un pauvre individu du XXIe siècle. Or, dans une autre civilisation, je suis sûr, Émilie Villet, que vous allez me dire que non, ça ne se conçoit pas comme ça. C'est important de le savoir. Pour vivre au quotidien, on a besoin de l'astronomie. Par exemple, nos calendriers sont tributaires de l'astronomie. Donc, le calendrier, c'est bien quelque chose que vous utilisez au quotidien. Et dans l'Antiquité, c'était la même chose. Et pour les Syriats qui étaient de confession chrétienne, c'était vraiment très important d'être capable de déterminer le jour de Pâques, par exemple. Parce qu'il y avait des controverses dans l'Empire byzantin. Est-ce qu'on va suivre Constantinople et fixer la date de Pâques le 5 avril ? Ou est-ce qu'on va décider de faire comme chez les antiques alcédoniens et de le fixer à un autre moment ? Mais à ce moment-là, il faut que toutes les communautés qui appartiennent à la même église fêtent Pâques au même moment. Et donc, là, pour ça, vous avez besoin de notions d'astronomie et d'être capable de calculer. Il n'y a pas que ça. Pour vivre au quotidien, il y a aussi, alors, Victor en parlait tout à l'heure, c'est les éclipses. Et tu en parlais d'un point de vue astrologique. Mais je pense qu'être capable de déterminer une éclipse de lune et de soleil dans l'Antiquité, il n'y a pas forcément besoin d'astrologie, en fait, d'application astrologique. C'est-à-dire que quand on est un homme politique et qu'on doit mener les armées au combat, il faut pouvoir savoir si, au moment de la bataille, il y aura une éclipse de lune ou de soleil. Parce que, sur le mental des soldats, c'est déterminant. Oui, on a des exemples. Par exemple, Alexandre le Grand, une bataille qui a été influencée par une éclipse. Bon, si on pense en termes d'utilité pratique, il y a aussi vraiment, pour les gens du quotidien, évidemment, les questions de Pâques ont divisé les chrétiens pendant des siècles et des siècles. Mais tout simplement pour l'agriculture, par exemple. On voit que c'est une des premières motivations dans le temps et puis qui reste première dans son importance, c'est de savoir quand est-ce qu'on va semer, quand est-ce qu'on va récolter tous les travaux des champs. Et on utilise pour ça la première apparition de telle ou telle étoile, par exemple, dans le ciel, puisque toutes les étoiles ne sont pas visibles à toutes les saisons. Bon, on utilise aussi beaucoup pour la navigation les étoiles jusqu'à il y a quelques siècles, finalement. Et la lune aussi, très très important, la lune, parce que si on veut éviter que les salades ne montent, il faut vraiment attention à quelle lune nous nous plantons. Non, mais il ne faut pas que ce soit une lune ascendante. Dans ce que nous racontons aujourd'hui sur ces anciens qui regardent le ciel, il y a cette dimension narrative. Le ciel se décrit, c'est une science et il y a aussi toute une narration liée au ciel. C'est quelque chose, ça, que l'on retrouve. Vous nous l'avez dit à Victor Gisenberg, cette narration, nous en disposons uniquement grâce aux écrits qui nous sont restés. Le monde mésopotamien, très pratique pour ça, avec les tablettes cunéiformes ? Oui, en effet, on voit dans le monde mésopotamien des mythes qui sont très anciens, qui ont plusieurs milliers d'années avant notre ère. Et les divinités du ciel, ils jouent toujours un rôle très important dans ce qu'on appelle la cosmogonie, c'est-à-dire la création de l'univers. Et là aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut retracer ensuite la manière dont ces idées, dont ces récits circulent entre les civilisations. Par exemple, chez les Grecs, on a ensuite Ouranos, qui joue aussi un rôle très important comme un des tout premiers dieux à être créés, et qui engendrent ensuite le reste du monde. Ouranos, présenté par Jean-Pierre Vernon. Ouranos, égal à Gaïa, est sur elle, et le cesse de s'épandre amoureusement sur elle. Et elle dit à ses enfants, mais regardez ce que fait votre père, c'est pas possible. Et tous les enfants restent muets et terrorisés. Il y en a qu'un, le dernier, le plus jeune. Cronos, fourbe, rusé. Et Gaïa lui met dans la main une arpée, une faucille, torse comme lui et retort, et il veille. Et alors Ouranos, naturellement, descend pour se livrer à son commerce sexuel ordinaire. Et Cronos lui attrape les parties sexuelles de la main gauche avec sa main droite. Il tranche tout. Les bourses et le sexe. Alors Ouranos, il s'éloigne de Gaïa. Il va se fixer en haut du ciel dont il ne bougera plus, créant le décor à partir duquel le drame de la Théogonie va pouvoir se jouer. Jean-Pierre Vernon, le grand spécialiste des mythes de la Grèce antique, ici en 1994. Dans cette narration de la création du monde, est-ce que l'on trouve quelque chose de définitif ? Est-ce que ce que nous évoquons dans le cours de l'histoire aujourd'hui, ce regard porté sur le ciel, et notamment cette histoire que nous raconte le ciel, est une histoire figée ? Non. C'est ça qui est passionnant dans l'étude de la mythologie. C'est justement l'étude des variantes. Et c'est quelque chose que les anthropologues, à commencer par Jean-Pierre Vernon, ont bien mis en évidence. Un mythe n'est jamais figé. On a toujours des variations qui sont significatives, avec aussi des constantes. Alors le rôle d'Ouranos reste quand même une constante, mais c'est d'autant plus significatif que tout autour, on a quand même pas mal de petites variations. Le moment chrétien va modifier vraiment cette lecture-là, parce qu'on parle souvent de ce monde qui se christianise et qui effacerait complètement les croyances du passé. C'est sans doute beaucoup plus complexe, Émile Nivelle. Oui. Alors chez un auteur comme Sévers et Boct au 7e siècle, on voit qu'il connaît tous ces mythes-là. Il les connaît et il va essayer d'ailleurs de dissocier un petit peu la part du mythe de l'observation qu'on peut faire des astres et de l'astronomie pour essayer de montrer qu'on peut rationaliser un petit peu l'approche, l'observation des étoiles. Et lui, il va s'opposer, il va consacrer cinq chapitres de son traité sur les constellations à réfuter l'astrologie. Et dans cette réfutation, c'est là qu'il évoque tous les mythes grecs pour montrer comment est-ce qu'on associe à telle étoile ou telle constellation des particularités, des caractéristiques et les implications astrologiques. Nous sommes à quel moment, là, à peu près ? Là, on est aux alentours de 650 de notre ère. Mais voilà, il n'est pas... à la fin du 5e siècle, on a un auteur comme Sergius de Rechaina qui a été formé à Alexandrie. Et lui, il a une toute autre approche. En fait, ce qui l'intéresse dans l'astronomie, c'est les applications pratiques médicales. Voilà, il cherche... En fait, il a lu Galien et il a vu... Un médecin grec. Et il a vu que Galien utilisait une théorie astronomique pour pouvoir soigner les corps malades. Une théorie selon laquelle certains jours sont propices ou néfastes à la guérison. Et donc... Mais le traité de Galien n'est pas très clair. Et du coup, Sergius de Rechaina essaye de consacrer tout un traité, traité sur l'action de la Lune, à expliquer comment ça fonctionne et comment il faut observer les planètes, la position relative des planètes dans le ciel pour pouvoir guérir un malade. Cette distanciation entre une approche plutôt scientifique et une approche qui serait alors mythologique ou religieuse, on l'évoque ici plusieurs siècles après Jésus-Christ, mais dans un monde qui se christianise. Est-ce qu'elle existait déjà auparavant, Victor Gisenberg ? Est-ce que déjà, il y avait de la part des anciens un regard qui, sans l'exclure, parce que ça ne veut pas dire que les deux s'opposent, permettait d'avoir un regard vraiment scientifique sur le ciel et puis une lecture mythologique juste à côté ? Alors j'avais envie d'évoquer la figure d'Evémère, qui était un grec ancien. On parle de l'évémérisme, c'est-à-dire une manière d'interpréter la mythologie qui est purement rationaliste, d'expliquer que tous les mythes, finalement, c'était des êtres humains du passé et que donc il y a un substrat historique, un fond historique derrière toutes ces grandes histoires. Donc l'Evémère et son école avaient vraiment développé cette explication pour toute la mythologie grecque. Par rapport à l'astronomie en particulier, oui, on voit que les astronomes se spécialisent sur des questions, disons, mathématiques ou physiques et ils ne s'intéressent pas beaucoup aux histoires qu'il y a derrière. Mais par exemple, Hipparque, donc un des grands astronomes grecs, Hipparque fait référence quand même à des anciens qui auraient, les premiers, créé les constellations qui les auraient nommées. Donc pour lui, c'est quelque chose qui appartient à un passé lointain. Mais il a quand même un respect pour ces anciens. Avec Hipparque, nous sommes au deuxième siècle avant Jésus-Christ. Cette recherche de l'ancienneté des choses, c'est aujourd'hui sur France Culture. C'était déjà au deuxième siècle avant Jésus-Christ. Émini Villet. Oui, juste, peut-être sur... En fait, il y a aussi des mythes qui sont utilisés par les chrétiens de langue syriaque, mais aussi grecque, mais qui est une mythologie plus proprement biblique et non plus une mythologie grecque comme on l'entend avec Ouranos. Et c'est pour ça que je distinguais tout à l'heure les textes astronomiques des textes cosmologiques, parce que dans beaucoup de commentaires de la Bible, notamment les commentaires qui s'intéressent à la création du monde et de l'univers en sept jours, on essaye d'accommoder des théories scientifiques avec la lecture de la Bible. Donc ça, c'est intéressant, mais du coup, on passe à un autre univers, avec un autre type de mythe en fait. Oui, parce que c'est vraiment cela qu'il faut avoir en tête, c'est que séparer l'approche scientifique et puis une approche autre, ce n'est pas pertinent et que les deux peuvent se... Ça l'est, mais les deux peuvent se mêler aussi. Je pense qu'avec Victor, on va être d'accord pour dire qu'il y a, dans l'Antiquité, il y a eu des savants qui se sont vraiment consacrés à l'astronomie et qui ont une approche rationnelle et qui distinguaient en fait l'astronomie de la religion, de l'approche religieuse, il me semble. Et puis après, on a des textes cosmologiques qui, eux, là, pour le coup, essayent de renforcer une doctrine religieuse grâce à des théories scientifiques ou l'inverse. Bon, en tout cas, la plupart des astronomes grecs semblent avoir pratiqué l'astrologie sans solution de continuité avec leur pratique de l'astronomie. C'est-à-dire qu'on peut se demander s'ils y croyaient et on n'a pas vraiment les moyens de répondre à cette question, mais ils pratiquaient. Par exemple, le Ptolémée a écrit l'Almageste pour vraiment donner une théorie complète de la science des étoiles et il a écrit la Tétra Bible pour essayer de fournir un système d'interprétation astrologique cohérent. Et ça lui semblait pas être contradictoire. Oui, ce n'est pas contradictoire et c'est le moment pour nous de laisser la parole à un historien des sciences, Gaston Bachelard. Signalons les travaux du plus grand observateur astronomique de l'Antiquité. Il s'agit d'Hipparche de Rhodes, dont on fixe les travaux entre 160 et 120 avant Jésus-Christ. Hipparche est le créateur de la trigonométrie. Il fut le premier à se rendre compte de l'inégalité des saisons. Il découvrit la précession des équinoxes. Il fit un catalogue d'étoiles que Ptolémée n'eut qu'à enrichir. Gaston Bachelard, grande voix de la philosophie Gaston Bachelard, qui évoque ici Hipparche. Nous étions en 1954. Victor Gisenberg, Hipparche, personnage important dans notre histoire. Déjà, qui est-il ? Alors, on sait peu de choses sur la vie des astronomes anciens. Hipparche a vécu au deuxième siècle avant notre ère. Il était originaire de la cité de Nice, aujourd'hui Iznik en Turquie. C'est à peu près tout ce qu'on sait, si ce n'est qu'il a laissé des écrits. Et ces écrits ont ensuite été, pour la plupart, perdus sous l'influence de Ptolémée, son successeur, qui a eu un succès vraiment écrasant, il faut le dire. Quelle était la différence de proposition, d'ailleurs ? Que propose Ptolémée, qui est nouveau, cette révolution dans la manière de voir le ciel ? Alors, Ptolémée, plus qu'un révolutionnaire, c'est un grand esprit de synthèse. Et donc, il a su expliquer très clairement toutes les théories scientifiques et les unifier. Donc, en tenant compte des avancées qu'il y a eu après Hipparche. D'accord. Donc là, c'est un travail de synthèse. Et d'ailleurs, Émilie Villain, on pourrait dire que dans ce monde syriac, il y a de ça aussi. Il ne faudrait pas imaginer tous ces observateurs du ciel, la tête en l'air uniquement. Ils sont aussi la tête dans les livres, beaucoup. Ce savoir-là, c'est un savoir livresque où l'on croise les données pour produire une interprétation. Oui. Alors, moi, j'aime bien l'idée d'un boulevard, en fait, entre Alexandrie et le monastère de Kénéchré, en fait, en Syrie. En fait, on voit depuis le début du VIe siècle, en Syrie et en Chypre, on voit des gens qui lisent Théon d'Alexandrie, qui lisent Ptolémée, l'Allemageste, les tables faciles, qui essayent de comprendre ces textes, parce qu'en fait, ils sont vraiment... C'est pas facile. C'est pas simple. D'ailleurs, ils le disent, l'astronomie réclamerait un temps plein, un temps complet. Or, eux n'ont pas ce temps-là, parce que souvent, ce sont des hommes d'église qui sont évêques, qui ont aussi des fonctions politiques. Et donc, ils n'ont pas que ça à faire de l'astronomie. Et pourtant, voilà, ils disent, si vous voulez calculer des éclipses de lune et de soleil, il faut s'en référer à Claude Ptolémée. C'est lui qui a réussi. Si vous voulez calculer et prendre en compte la précession des équinoxes, dans le traité sur l'astrolabe de Séverce Boxte, on fait référence à Hipparque. Et donc, ils connaissent tous ces auteurs. Ils font des efforts pour essayer de les comprendre et les manipuler. Mais c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple. Ils font autre chose en même temps. Ce sont des clairs, vous l'avez dit. On peut dire aussi que pour tous ces anciens qui observent le ciel, ils ne font pas que ça, au sens où être savant dans l'Antiquité, c'est pas uniquement s'intéresser à un domaine d'études. Oui, c'est vrai. Ils sont polymates, c'est-à-dire qu'ils ont plusieurs cordes à leur arc. Et par exemple, Ptolémée a aussi écrit des traités de géométrie. Il a aussi écrit des traités de géographie, par exemple, de philosophie. Donc, effectivement, le degré de spécialisation qu'on a aujourd'hui, c'était inconcevable dans l'Antiquité. Et alors, quand Hipparque recherche l'origine de ces noms donnés aux constellations, est-ce qu'ils trouvent ? Alors, pour Hipparque, il y a les anciens qui ont, un peu comme des démiurges, ils ont créé les noms des constellations, qui sont ensuite restés constamment les mêmes. Il n'a pas du tout cette notion d'une histoire des constellations, ni même sans doute d'une histoire de l'astronomie, même si lui va apporter des nouveautés vraiment révolutionnaires. Lesquelles ? Alors, notamment, ce qu'on sait depuis peu de temps, c'est la composition du catalogue d'étoiles par Hipparque. Donc, on cherchait ce catalogue depuis des siècles, parce qu'il y avait des sources qui en parlaient, mais on ne trouvait pas les données d'origine. Et il y a quelques années, on a eu la chance, dans un palimpseste, un manuscrit qui a été recyclé, de trouver des extraits du catalogue d'Hipparque effacés et que nous avons pu lire avec des technologies d'imagerie multispectrale. Vous voulez dire que quand Gaston Bachelard, tout à l'heure, évoquait ce catalogue d'Hipparque, il ne le connaissait pas, il ne le connaissait qu'à travers Ptolémée, et que désormais, grâce à ses travaux, il est possible de le retrouver. C'est palimpseste, mais oui, c'est parchemin réutilisé, il garde quand même la trace de leur première écriture. Comment ça s'est passé, cette histoire-là ? Déjà, quel était le manuscrit sur lequel se trouvait ce catalogue ? Alors, il s'agit d'un palimpseste avec une écriture supérieure en syriac, qui, donc, ils ont effacé différents parchemins. Il faut imaginer que le parchemin, ça coûte très cher, parce qu'une page ou une double page environ, c'est une peau de bête, une peau de mouton. Donc, un livre, c'est un troupeau, vous imaginez le coût économique, donc on recyclait ça. Et pour écrire le texte de Jean Climac sur l'échelle du paradis, les moines du monastère de Sainte-Catherine du Mont-Sinaï ont recyclé ce qu'ils avaient sous la main, dont un manuscrit astronomique. Alors, ils font ça à la pierre-ponce, en général. On voit, avec nos techniques d'imagerie, on voit vraiment les traces physiques de l'effacement à la pierre-ponce, mais dans la peau du parchemin, il y a un effet tatouage qui fait qu'il reste toujours un peu d'encre, et donc on peut toujours espérer retrouver ce qui a été effacé. Le manuscrit lui-même, celui où il y avait ce catalogue-là, on pourrait le dater ? Oui, oui. Alors, on a une connaissance de la paléographie, c'est-à-dire l'histoire des écritures anciennes, et on peut dire que c'est le VIe ou le VIIe siècle de notre ère. Par ailleurs, on a aussi fait des échantillons pour une analyse au carbone 14 de ce manuscrit, et ces échantillons vont aussi dans ce sens. Donc, on a une idée assez précise de la date du manuscrit d'origine, c'est la fin de l'Antiquité, le début du Moyen-Âge. Et alors, quelle est la méthode utilisée ? Ce n'est pas juste une grosse loupe, ça ne suffit pas. Depuis plusieurs siècles, on utilise l'œil nu, les loupes, on utilisait au XXe siècle les lumières à ultraviolet. Aujourd'hui, on utilise par exemple l'imagerie multispectrale, qui consiste à prendre des photos, mais sur un nombre de bandes de lumière qui vont de l'infrarouge à l'ultraviolet. Et ensuite, on combine ces différentes bandes avec des algorithmes. Aujourd'hui, on peut aussi avoir des applications de l'apprentissage machine, donc l'intelligence artificielle, pour traiter les images. Il y a donc vraiment trois étapes, la capture des données, le traitement des données. Et à la fin, nous, les chercheurs, spécialistes des textes anciens, qui venons pour déchiffrer. Et je peux vous dire qu'il y a encore beaucoup de travail pour déchiffrer les images après qu'elles aient été traitées. Émilie Villas, il y a quelque chose qui confère au vertige, à la mise en abîme, où ce texte syriac, qui est lui-même héritier de cette longue tradition, est en fait une écriture portée sur une écriture un peu plus ancienne, qui reflète cette même tradition. Mais c'est aussi cela que ça évoque, c'est que tout est lié dans cette histoire qui nous intéresse de la lecture du ciel. Ils se sont tous lus les uns les autres. Oui. Alors, je voulais juste dire que la découverte qui a été faite par Victor Gisenberg, récemment du texte d'Hipparque, est vraiment exceptionnelle. Et voilà, on était tous, tous les historiens de l'astronomie étaient avec les yeux grands ouverts quand on a appris cette découverte. C'est vraiment bon. C'est vrai que pour les... En fait, ce qui se passe, c'est que dans la tradition grecque, on a souvent, on a très peu de documents qui soient antérieurs au IXe siècle. Alors que chez les syriacs, on a conservé des manuscrits du VIe, du VIIe siècle. Moi, j'ai des textes astronomiques sur des parchemins du VIIe siècle. Donc, c'est vrai que les problématiques pour ceux qui travaillent sur le grec ne sont pas forcément les mêmes que ceux qui travaillent sur le syriac. Mais oui, on trouve plusieurs manuscrits syriacs dont la couche inférieure est recouverte de tables astronomiques ou de textes astronomiques. Donc, je pense que l'avenir nous apportera beaucoup de nouveaux documents. Mais d'ailleurs, je pose une question un peu naïve, Victor Gisenberg, mais comment en êtes-vous arrivé à regarder ce manuscrit-là ? Sachant qu'ils ne sont pas si nombreux, mais il y en a quand même beaucoup de ces manuscrits anciens. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'imagine que vous dites qu'il y a beaucoup de découvertes futures. Mais pourquoi celui-là ? Qu'est-ce qui vous a fait dire que là, en palimpseste, il y avait un texte drôlement intéressant ? Alors, effectivement, il y a des milliers de palimpsestes. Donc, on a à peine égratigné la surface de ce qui reste à découvrir. L'histoire de ce catalogue d'étoiles, elle commence quand mon collègue Peter Williams de Cambridge m'envoie un mail avec des images du manuscrit. Et il me dit, je crois qu'on a peut-être des coordonnées astronomiques. Alors, moi, j'avais entendu parler des travaux de Peter parce que, d'abord, c'est un palimpseste qui est célébrissime. En fait, il est célèbre parce qu'il contient aussi des manuscrits de la Bible qui ont aussi été recyclés et qui sont très anciens. Et y compris, il y en a en grec, mais aussi en araméen, dans un dialecte qui est très proche de celui employé par Jésus-Christ. Et donc, dès que les Occidentaux ont mis la main sur ces manuscrits à la fin du XIXe siècle, c'est devenu vraiment une célébrité. Et donc, Peter était chargé de, avec les moyens technologiques du XXIe siècle, déchiffrer enfin complètement ces manuscrits bibliques. Et c'était vraiment la meilleure personne pour faire ça. Voilà. Il a eu la surprise de trouver aussi un manuscrit astronomique. C'est à ce moment-là qu'il m'a contacté. Et je dois dire que quand j'ai vu les premières images qu'il m'envoyait, je suis tombé de ma chaise. J'ai dit notamment à Emmanuel Zing, qui travaille avec moi, il faut qu'on arrête tout parce que je pense que là, clairement, ce ne sont pas les coordonnées du catalogue de Ptolémée qu'on connaît bien. Ça doit donc être un catalogue plus ancien qu'on ne connaît pas encore. Je pensais déjà un peu à Hipparque, qu'on cherche depuis des siècles. Et donc, on s'est vraiment mis au déchiffrement collectif. Et ça a été ensuite une longue histoire pour arriver à prouver de quoi il s'agit vraiment. Est-ce qu'on peut dire que d'ailleurs, ces pages-là intéressaient moins ceux qui cherchaient des textes bibliques par le passé, au sens où on pourrait imaginer dans la longue histoire de l'histoire, une hiérarchie des intérêts et que ces textes-là, on les cherchait. Mais ce qui avait intrigué le plus, c'était les textes bibliques. Une histoire qui était vraiment orientée par les découvertes anciennes des textes les plus proches de Jésus-Christ. C'est clair que dans la longue, déjà longue histoire de la recherche sur les manuscrits, la recherche moderne sur les manuscrits qui commence par exemple avec Bernard de Montfaucon au XVIIIe siècle, ou déjà au XVIIe si on veut. Bon, ça fait des siècles et c'est toujours le moteur des textes sacrés, évidemment. Pour les croyants, c'est un enjeu vraiment fondamental. Et donc oui, là, c'est une belle illustration de ce principe que par des effets secondaires, en fait, on peut aussi faire avancer la science sur d'autres sujets tout aussi importants. Émilie Villet ? Oui, je pense que Victor est modeste, parce que pour faire ce genre de découverte, non seulement il faut connaître le grec ancien, mais il faut aussi connaître l'astronomie, l'astronomie ancienne, être capable de lire des textes mathématiques anciens. Tout ça, ce sont des compétences combinées qui sont rares. Et du coup, voilà, le chercheur dont tu parlais, il a été bien heureux de te trouver, en fait. Alors, c'est vrai que quand on déchiffre les textes, ça aide de savoir un peu de quoi ils parlent. Ça permet d'aller plus loin. Et par exemple, il y a eu un moment où on décalque vraiment à la main les plus petites traces d'encre qui apparaissent sur chaque image de chaque page. Et souvent, c'est en recoupant ces toutes petites traces qu'on arrive à reconstituer des lettres, des mots, des phrases. Mais il y a eu un moment où on n'arrivait pas plus loin. Le texte du palimpseste, il était incomplet. Et pour savoir de quand ça date, ça ne suffisait pas. Je me suis souvenu alors d'un autre texte rédigé en latin, vraiment un latin barbare au début du Moyen-Âge et qui contenait peut-être des coordonnées astronomiques. Je suis allé rechercher cet autre texte qu'on appelle l'aratus latinus. Et en fait, en comparant, je me suis rendu compte que c'était la traduction mot à mot par quelqu'un qui ne comprenait pas bien le même genre d'extrait du catalogue. Et donc, tout d'un coup, on avait beaucoup plus de données et ça suffisait maintenant pour dire oui, ça date vraiment d'Hipparque, c'est vraiment le premier catalogue d'étoiles de l'Histoire, celui qu'on cherchait depuis des siècles. Voilà, donc vous avez compris qu'il ne suffisait pas de connaître le grec. Et l'astronomie, il faut aussi s'y connaître en paléographie. C'est-à-dire qu'être capable de reconnaître une écriture ancienne et de la lire. Parce que ce n'est pas le tout de lire un texte en grec édité que de lire dans un manuscrit ancien en majuscule. Les mots ne sont pas séparés, par exemple. C'est toute une autre histoire. C'est là où on peut quand même dire que la recherche scientifique en France se porte bien et qu'il est important de maintenir ce haut niveau d'exigence sans quoi il n'est pas possible de faire avancer la recherche. Oui, enfin, vous avez une personnalité qui est quand même exceptionnelle qui est là et qui fait rayonner la recherche française, je dirais. Ce n'est pas tout un groupe qui est derrière Victor. En tout cas, ce sont des projets qui ont un certain coût. Il faut du matériel. Il faut quand même une équipe. Une disponibilité que le CNRS t'offre. Ça, on a la chance de pouvoir... On disait que les anciens ne pouvaient pas se consacrer à temps plein à l'astronomie. C'est vrai que le CNRS, pour ça, nous donne des conditions. Mais il faut aussi une équipe. Donc, il y a derrière ce travail, il y a des photographes comme Damiano Scasotakis qui font les photos. Il y a des spécialistes du traitement des images comme Roger Easton, comme Keith Knox qui, depuis des dizaines d'années, développent ces techniques. Moi, j'ai la chance de travailler avec Emmanuel Zing aussi dans mon équipe qui a vraiment... Lui, il a une caméra multispectrale à la place des yeux. Et bon, tout ça, ça demande aussi des financements publics ou privés. Et bon, par exemple, si j'ai reçu ce mail de Peter Williams, c'est parce qu'on avait déjà eu la chance en 2020 de découvrir un texte de Ptolémée, donc le successeur d'Heparque, un texte où il décrit son instrument scientifique, le météroscope. Donc, c'est un instrument qu'il a inventé pour faire à peu près toutes les mesures astronomiques qu'on peut imaginer. En fait, j'avais organisé une campagne d'imagerie à Milan, à la bibliothèque ambrosienne. Et juste avant le Covid, on était arrivé avec une camionnette, avec une caméra unique au monde qui avait été conçue pour dévoiler les dessins préparatoires sous la joconde de Léonard de Vinci. Et donc, avec le concepteur de cette caméra, Pascal Cotte, on est arrivé à Milan pour, cette fois, étudier un palimpseste qui était déjà connu. On savait déjà qu'il contenait un certain texte de Ptolémée effacé et d'autres textes illisibles. Et donc, en utilisant, plutôt que d'y aller à l'œil nu et avec des lumières ultraviolettes, en utilisant des caméras plus raffinées, des nouvelles techniques de traitement, on a pu découvrir ce nouveau texte de Ptolémée. Et donc, c'est vrai qu'après, j'ai eu... Après, on a... En fait, ce qu'il faut imaginer aussi dans ce manuscrit-là, donc de Milan, c'est qu'au XIXe siècle, les savants, ils utilisaient des produits chimiques pour récupérer les textes effacés. Ça marchait peut-être sur le moment, mais, en fait, aujourd'hui, les dégâts, ils sont terribles et irréversibles. Et jusqu'en 2020, on croit que l'imagerie multispectrale, elle ne permet pas de voir à travers les couches de texte effacées. Donc, c'est cette campagne en 2020, puis une deuxième avec une autre caméra de Megavision en 2022 qui a prouvé le contraire. Aujourd'hui, on sait qu'on peut lire à travers les produits chimiques et donc, ça aussi, ça ouvre vraiment beaucoup de perspectives. Le manuscrit avec le catalogue d'Hyparque, comme il était en Égypte, ils n'ont pas badigeonné de produits chimiques. C'est une chance, mais en Europe, tous les manuscrits les plus importants, ils ont attiré les savants et donc, ils sont vraiment encore plus endommagés et aujourd'hui, on sait qu'on va pouvoir y aller pour faire certainement encore des belles découvertes. Oui, parce que c'est ça, l'idée que le nombre de documents disponis pour les antiquisants est connu, fini, limité. Ça, c'est une idée complètement dépassée. Aujourd'hui, on voit bien tant ce qui se passe à Pompéi, Herculanum, avec la possibilité aujourd'hui de déchiffrer ces rouleaux tout carbonisés et ce que vous nous dites là avec les palimpsesses et c'est sans compter toutes les découvertes archéologiques aussi. C'est-à-dire que nous sommes sur cette histoire de l'Antiquité avec une production de documents qui ne cesse. Voilà. Et puis, il n'y a pas que les productions en grec et en latin. Moi, je suis là pour défendre l'idée qu'on a aussi tout un patrimoine méditerranéen en langue syriaque qui donne à voir une manière de pratiquer l'astronomie durant l'Antiquité, plutôt la fin de l'Antiquité, mais durant l'Antiquité puisque ce sont vraiment les héritiers de l'esprit scientifique hélénistique. Donc, il faut les prendre en compte et là, on a au moins une vingtaine de manuscrits. Moi, je suis toute seule à travailler sur ces sujets. Alors, maintenant, j'ai été rejoint par mon collègue Olivier Defaut, mais avant nous, en fait, le prédécesseur, François Nau, est décédé en 1930. Vous voyez, il n'y a personne d'autre en France qui s'intéresse à ces sujets-là et pourtant, on a des mines d'informations dans ces textes, dans ces manuscrits dont je vous disais que certains remontent au VIIe siècle. Donc, d'un point de vue historique, ça nous apporte des éléments vraiment clés et sûrs pour reconstituer l'histoire. Comment vous l'expliquez d'ailleurs qu'il y a si peu de monde du syriac ? C'est difficile à comprendre et c'est un sujet qui est un peu ardu quand même dès que ça concerne les étoiles. Le syriac, déjà, jusqu'à récemment, n'était pas enseigné à l'université, en fait. Et puis, le seul endroit en France où on pouvait étudier le syriac jusqu'à récemment, c'était Paris. Moi-même, étant normande, j'ai dû aller dans des écoles d'été pour apprendre le syriac. Et puis après, comme je vous disais, c'est un peu comme pour Victor. Il faut à la fois s'intéresser à une langue ancienne, s'intéresser à l'astronomie, s'intéresser à l'histoire. C'est rassembler des compétences finalement qui, au final, peu de gens ont la volonté de rassembler pour pouvoir lire ces textes anciens. Victor Gisenberg ? Oui, donc on a la chance d'avoir quelqu'un comme Émilie en France qui réunit toutes ses compétences et ce n'est pas le cas de tous les pays. Donc là aussi, on voit, par exemple, que le CNRS permet des profils comme ça, uniques. Maintenant, en fait, on n'est pas face à un corpus clos. C'est ça l'idée. D'une part, les langues qui donnent des souvenirs d'école un peu, le latin, le grec, Cicéron, Rosa, Rosa, Rosam, en fait, ça va beaucoup plus loin que ça et on peut découvrir et les collègues découvrent tout le temps des nouvelles choses, que ce soit dans les papyrus, que ce soit sur les pierres inscrites, que ce soit dans les manuscrits aussi où des textes inédits dorment dans des manuscrits peu étudiés et si on ouvre un peu juste dans la continuité à Byzance ou bien dans le Moyen-Âge latin, le corpus est immense et on n'est pas face à un corpus clos parce que aussi, tout ça, ça circule et donc si on regarde les tablettes cunéiformes là aussi, il y en a qui dorment dans tous les musées, il y en a des milliers qui n'attendent que d'être étudiés, les manuscrits syriacs, les manuscrits arabes, les manuscrits du Caucase, enfin, je ne vais pas faire toute l'émission en énumérant tout ce qui attend d'être étudié. On n'est pas assez de cerveau en fait pour travailler sur toute cette documentation qui est richissime et là pour l'instant on n'a étudié que la partie émergée de l'iceberg. Moi je vais vous poser une question un peu provoquante, formidable, il part à cataloguer les étoiles mais on le connaissait à travers d'autres, à travers Ptolémée, qu'est-ce que ça apporte une telle découverte ? Alors par exemple ça permet de trancher un très vieux débat qui est important pour comprendre l'origine de la science. On a soupçonné Ptolémée d'avoir recopié, d'avoir plagié le catalogue de son prédécesseur. Mais comme on n'avait pas le catalogue, on ne pouvait pas savoir. C'était donc on tournait en rond depuis des siècles. Et maintenant on peut comparer et on sait maintenant que non, Ptolémée n'a pas plagié. En fait, il a cité parfois Hipparck et on voit très bien c'est exactement la même valeur pour l'étoile X ou Y. Et parfois, pas du tout. Il a utilisé d'autres sources. C'était donc un scientifique honnête et ça ouvre d'autres questions. Comment est-ce qu'il faisait pour combiner ? Comment est-ce qu'il choisissait ? Vraiment, j'aimerais comprendre. On vous dit que l'étoile elle est à tant de degrés et puis l'autre vous dit que non, c'est à tant. Comment vous faites pour choisir ? Et puis, on voit aussi que Hipparck, il faisait des mesures vraiment précises de l'ordre de 1 degré. Comment il faisait ? Sans télescope ? Sans satellite, bien sûr. Pour répondre à ces questions, on sait notamment qu'il y a encore beaucoup de coordonnées qui restent à déchiffrer dans le palimpseste du catalogue. Donc moi, j'espère, je suis très impatient qu'on puisse aller au musée de la Bible à Washington où il est conservé et essayer les derniers progrès des nouvelles techniques d'imagerie pour aller plus loin. Ça donne envie. Rien que de vous écouter, on veut suivre cela, mais c'est un véritable feuilleton et un feuilleton qui traverse le temps. Comment peut-on expliquer Émilie Villet que ces documents aient été effacés ? Alors, on a très bien compris le pourquoi, le coût précieux d'un parchemin et qu'il est réemployé. Est-ce qu'il y a eu un moment dans cette longue histoire où ce catalogue, ces coordonnées paraissaient moins nécessaires ? C'était moins important de les conserver ? Peut-être tout simplement parce qu'il y avait déjà des synthèses de fêtes, par exemple celle de Ptolemé ? À partir du moment où c'est difficile de se consacrer à l'astronomie, comme le dit Séverce Vox dans son courrier, en fait, on a conservé toute une correspondance entre cet abbé syrien et une communauté établie sur l'île de Chypre. Voilà. Donc, une correspondance, on a conservé sept lettres écrites entre 650 et 660 de notre ère. et dans ses lettres, systématiquement, Séverce Vox se plaint d'être malade, se plaint d'être fatigué, se plaint d'être seul à étudier l'astronomie et en face de lui, on a son correspondant qui s'appelle Basile de Chypre qui, lui, essaye de comprendre, mais on voit qu'il est un petit peu dépassé, qu'il essaye de comprendre certains éléments de l'almageste, du livre d'Optolemé, mais il a du mal à comprendre. On le voit à la naïveté des questions qu'il pose et donc, c'est tout l'intérêt de cette correspondance et d'essayer de former cette communauté et Basile de Chypre, à un moment donné, lui dit mais le chartulaire pour lequel je travaille, donc un homme politique important à Chypre, me demande comment calculer les éclipses de lune et de soleil. Donc toi, Séverce Vox, tu essayes de m'expliquer ça. Séverce Vox lui dit écoute, je vais t'envoyer un de mes disciples qui s'appelle Athanase et qui pourra t'expliquer parce que c'est vraiment trop complexe il faut prendre la parallaxe en compte, etc. Donc moi, j'ai du mal. Et donc, à partir de ce moment-là où on voit cet abbé qui s'est le plus illustré en astronomie au 7e siècle et qui dit qu'il est seul à travailler sur ces sujets, bon, on imagine que dans les autres monastères il ne doit pas y avoir beaucoup d'autres astronomes et voilà, donc après quand ils reçoivent des manuscrits comme le disait Victor, les manuscrits coûtent cher, s'il n'y a personne pour pouvoir les lire et pour pouvoir les comprendre qu'est-ce qu'on en fait ? Alors qu'on a plein d'autres textes à faire circuler et puis qu'on a des besoins liturgiques, on a des besoins religieux, on a besoin... Voilà. C'est très éclairant ce que vous nous dites là parce que nous parlons d'une histoire de circulation des savoirs, circulation à travers le temps mais circulation au moment même où le savant réfléchit et s'il n'a pas d'interlocuteur, ça ne donne rien et très vite les choses disparaissent. On peut dire qu'au deuxième siècle avant Jésus-Christ, au temps d'Hipparque, il y avait au même moment de nombreux penseurs des choses du ciel et que ça permettait cette stimulation. Oui. Déjà, pour arriver à son résultat dans le catalogue, Hipparque a dû probablement travailler collectivement parce qu'il y avait des centaines d'étoiles, peut-être 800, peut-être 1000. Il visait à recenser toutes les étoiles visibles à l'œil nu et à chaque fois, les mesures sont précises, autant qu'on puisse le dire et donc, il devait sans doute répéter les observations pour éliminer les erreurs en faisant des moyennes, par exemple. Donc ça, c'est un travail tellement titanesque à côté de toutes les autres choses qu'il a faites, Hipparque. On doit supposer qu'il travaillait collectivement. Mais ensuite, son catalogue d'étoiles, il a permis, par exemple, de détailler ce qui, à l'époque d'Hipparque, était une hypothèse révolutionnaire, la précession des équinoxes. C'est-à-dire l'idée qu'il y a un mouvement très lent des étoiles des constellations, en fait. Les constellations, on a l'impression qu'elles sont toujours figées. Évidemment, elles bougent pendant une nuit, mais elles sont toujours dans la même position les unes par rapport aux autres. Et par exemple, il y a une étoile qui est au pôle, l'étoile polaire, et elle est toujours au pôle nord. Eh bien, lui, il dit non. En fait, au fil des siècles, ça, ça va changer. Et une des raisons de faire ce catalogue d'étoiles, c'est de pouvoir démontrer ce mouvement séculaire de la précession des équinoxes. Lui, il sait que de son vivant, ça ne va pas suffire. Mais il passe le relais aux générations postérieures. Et ça, c'est une idée que je trouve très belle. Mais en plus, il avait raison. On a pu le montrer depuis. Ce mouvement existe. Et par exemple, à l'époque de Deepark, on n'avait pas une étoile au pôle. Mais aujourd'hui, on en a une. Donc ça, ça confirme ce mouvement. Et lui, il a pu vraiment le quantifier. C'est vraiment un résultat très important qui remet en cause toutes les cosmologies. Parce qu'en fait, si les étoiles fixent, si les constellations, en fait, ce n'est pas fixe, bon, peut-être que l'univers clos qu'imaginait Aristote, un univers qui est clos justement par la sphère des étoiles fixes, peut-être qu'en fait, c'est un univers infini. Et ça, c'est une chose qu'on n'envisageait pas vraiment. Comme ça, le grand historien des sciences Alexandre Coiré, il a écrit son chef-d'œuvre du monde clos à l'univers infini. Mais pour lui, l'univers infini, c'est les modernes qui l'ont découvert. Pas forcément. C'était déjà présent au IIe siècle avant Jésus-Christ avec Hipparque. Émilie Villet ? Oui. Victor évoquait tout à l'heure la manière dont Hipparque ou Ptolémée avaient pu faire leurs observations pour savoir où se déterminer les coordonnées des étoiles ou des planètes. Et c'est une question à laquelle j'aurais aimé avoir une réponse parce que quelques siècles plus tard, on observe que les Grecs à Alexandrie comme Amonius, Jean Philopon ou Séversé Bocte utilisent les résultats de Ptolémée et d'Hipparque pour observer à leur époque, ils ont une approche mathématique. C'est-à-dire qu'ils observent, ils regardent les résultats dans les tables astronomiques d'Hipparque et d'Hipparque et d'Hipparque et par un calcul mathématique, ils en arrivent à en déduire la position des astres de leur temps. Mais pas par l'observation, par les mathématiques. Et ça, c'est assez surprenant. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec Victor qu'on aimerait bien en savoir plus sur la manière dont on observait les astres. Ah ben moi, en vous écoutant, c'est ce qui me venait à l'esprit, c'est comment faisait-il ? Parce que, et c'est passionnant de se dire que quelques siècles plus tard, on utilise les calculs anciens pour déterminer les étoiles du moment où nous vivons parce qu'on ne sait plus tellement calculer leur position. Alors, il y a plusieurs idées. Il y a l'idée du collectif. J'ai dit qu'Hipparque avait sans doute un collectif derrière lui, une équipe de chercheurs. C'était peut-être des esclaves, c'était peut-être des personnes libres, mais ça, on ne le sait pas. Il y a aussi toujours cette circulation. Par exemple, Hipparque, la précession des équinoxes, c'est peut-être une idée qu'il a empruntée aux Égyptiens. Les égyptologues disent que certains textes égyptiens mentionnent cette hypothèse du mouvement, de la précession des équinoxes, du mouvement des étoiles fixes. Certains textes le mentionnent et, en effet, nous savons qu'ils observaient le ciel depuis des milliers d'années, eux aussi. Mais ce n'est jamais complètement explicite, c'est dit sous une forme religieuse. Ce sont des histoires de dieux qui ne sont pas à l'endroit où ils devraient être. Donc, parfois, les historiens des sciences ne sont pas très à l'aise. Sur la manière dont c'était observé et sur la question de savoir jusqu'à quand on a observé, est-ce que ça s'est arrêté après Hipparque et Ptolémée ou est-ce que ça a continué à la fin de l'Antiquité ou au Moyen-Âge ? Sur la manière d'observer, c'est vraiment des recherches qui sont d'une actualité brûlante. On a le nouveau texte de Ptolémée qui décrit l'instrument d'observation le plus perfectionné de l'Antiquité, le météroscope. Et encore, il y a deux ou trois semaines, j'avais une réunion avec l'équipe de déchiffrement et on s'est rendu compte que par exemple c'est des anneaux enchassés, donc ça on l'avait compris, c'est des anneaux enchassés et puis on les aligne, il y en a neuf et on les aligne sur les différents objets célestes pour mesurer tout ce qu'on veut mesurer. Donc c'est ce qu'on appelle une sphère armilaire, ces anneaux enchassés, on les a gardés, ils sont encore sur le drapeau du Portugal par exemple parce que c'était un instrument courant jusqu'à l'époque moderne. Bon, on a compris qu'il y avait un anneau, c'était pas tout à fait le bon endroit jusqu'à présent là où on l'avait mis. Donc on travaille pour mieux comprendre, il y a les cadrans solaires, il y a toutes sortes d'autres instruments qui sont en partie conservés, le Louvre par exemple conserve aussi des horloges à eau très perfectionnées et qu'on ne comprend pas toujours très bien, on a le mécanisme d'anticitaire qui a été retrouvé dans un naufrage qu'on a récemment étudié avec des techniques de tomographie inspirées de l'imagerie médicale et qui a permis de reconstituer vraiment c'est un cosmos, un univers portatif qui reproduit tous les mouvements de l'univers et ça date à peu près de l'époque de Jules César et donc une sorte aussi d'ordinateur mécanique qui permet de calculer à l'avance toutes les positions et de les modéliser. Donc c'est une question d'une actualité brûlante de savoir comment on observait. Mais une autre chose, une autre question que moi je voudrais poser parce que ça me travaille beaucoup, c'est à la fin de l'Antiquité et au Moyen-Âge en fait, est-ce qu'ils n'ont pas continué à observer beaucoup plus qu'on imagine ? On imagine que c'est vraiment une période obscure pour la science. Mais par exemple, il y a un texte de Grégoire de Tours au VIe siècle, c'est un grand intellectuel de la ville de Tours en France, il dit que dans la petite ours il y a une étoile double. C'est-à-dire, on peut la voir mais il y a deux étoiles très collées. Et en fait, ça veut dire que c'est le seul, je ne connais personne avant lui qui a dit ça. Donc ça veut dire que lui, il a regardé dans le ciel ou quelqu'un de proche de lui a regardé dans le ciel. Ça, c'est quand même très intéressant et puis on voit qu'au Moyen-Âge, par exemple, il y a des instruments qui sont influencés par ces sphères armilaires comme celle de Ptolémée et il y a donc des réflexions sur l'observation encore au Moyen-Âge. Clairement, vous nous offrez une définition mot stimulant aujourd'hui dans le cours de l'histoire. Merci vivement à tous les deux et il faut qu'on connaisse la suite, les nouveaux manuscrits étudiés, savoir toutes ces découvertes, c'est une ode à la science, à la recherche scientifique. Merci beaucoup Émilie Villet, merci beaucoup Victor Gisenberg avec ces étoiles que vous nous avez offertes aujourd'hui. Merci. Il est temps pour nous de retrouver Gérard Nôme. Marielle, c'est le pourquoi du comment. Pourquoi le sentiment identitaire reste-t-il très fort en Alsace ? La réforme de 2015 qui a abouti à la création des grandes régions a été fortement contestée en Alsace par ceux qui souhaitaient que les deux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin obtiennent une réelle autonomie. Ces revendications ont abouti en 2019 à la fusion des anciens conseils départementaux au sein de la collectivité européenne d'Alsace, la CEA, dotée de plusieurs compétences spécifiques. Mais aujourd'hui, certains veulent aller plus loin et réclament que l'Alsace ne fasse plus partie de la région du Grand Est. Au début de l'année 2022, une consultation de la population était organisée sur cette question. 92% des votants ont approuvé le projet de sécession. Même s'il ne représente qu'une petite partie du corps électoral, les 150 000 personnes qui ont participé au scrutin ont montré par ce vote combien le sentiment identitaire était encore fort en Alsace. Je peux d'ailleurs en témoigner. Né en Lorraine, mais ayant vécu une partie de mon enfance dans un village alsacien, je me souviens que nous étions appelés les Français de l'intérieur. Une expression populaire qui signifiait à contrario que les Alsaciens se considéraient comme des Français de l'extérieur. En 1914-1918, l'écrasante majorité des Alsaciens mausélans a fait la guerre dans l'armée allemande. Mais dans l'entre-deux-guerres, la mémoire du conflit est restée presque exclusivement franco-française. Les rues ont changé de nom, les monuments allemands ont été détruits, remplacés par des édifices exaltant le rôle des poilus. Dans beaucoup d'endroits, la formule traditionnelle « mort pour la France » a été remplacée par des expressions plus neutres, telles que « à nos morts ». On a célébré les vétérans de la guerre de 1870 qui s'étaient engagés dans l'armée française et ceux qui avaient été dénoncés pour francophilie quand la région était passée sous la coupe de l'Allemagne. Dans le même temps, les Alsaciens qui avaient été enrôlés dans l'armée allemande ont été ignorés et même souvent soupçonnés de collaboration avec l'ennemi. Au fil du temps, la mémoire collective de la guerre 14-18 s'est apaisée. En revanche, le traumatisme qu'a provoqué dans la région la Seconde Guerre mondiale n'a pas encore complètement été effacé. C'est dans le Barin que se trouve le camp de concentration du Struthof, le seul qui ait été installé dans la France annexée. Sur les 52 000 personnes qui y furent internées, 22 000 ont été exécutées et certaines d'entre elles ont péri dans la chambre à gaz construite en 1943. Dans le même temps, 130 000 jeunes Alsaciens et Mosellans ont combattu dans les rangs de la Wehrmacht, voire même dans les Waffen-SS. Accusés, après la guerre, d'avoir collaboré avec les nazis, ils se sont défendus en rappelant que les Alsaciens et Mosellans, nés entre 1908 et 1927, avaient été les victimes du décret nazi de 1942, les enroulant de force dans les armées allemandes. Voilà pourquoi ils se définissent comme des « malgré nous ». Parmi ceux qui ne sont pas morts sur les champs de bataille, beaucoup ont été internés ensuite dans des camps soviétiques où un grand nombre ont péri en raison du froid, des maladies et du travail forcé. Merci Gérard Noiriel, c'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Boa avec aujourd'hui la technique Sébastien Royer, émission préparée par Jeanne Delecroix, en Toscan Vudès, Jeanne Coppet, Mathieu Copal, Théodore Draon et Tom Hundenstock, sans oublier Maywen Gizhou. Le cours de l'histoire écouté à podcasté sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada